Bienvenue dans cette nouvelle vidéo les amis, aujourd'hui je vous montre un plan country blues basé sur une grille de 12 mesures et ça va être l'occasion de vous attarder un petit peu sur les éléments de langage propres à ce style musical. On est parti ! On commence ce plan en anacrouse en jouant cette montée basée sur la gamme de Do majeur pentatonique. Et là j'attire votre attention sur les effets de jeu à savoir les deux glissés. Ensuite on est au début de la grille et là on va rester une mesure complète sur la note Do et on va en profiter pour bien faire des coups de négator vers le bas et vers le haut. On va alterner et ça, ça va être une constante tout au long de ce plan. Là vous entendez qu'on a utilisé la gamme de Do mineur pentatonique pour descendre, mais simplement cette gamme on l'a quand même augmentée puisqu'on a rajouté la note La, la Sixte qui apporte une petite couleur bien sympa et au passage on a quand même un bend d'un demi-ton, on monte et on descend. Une fois qu'on est arrivé ici sur le Do, on va rester une mesure complète et ça fait quelque part écho au tout début de ce plan. Ensuite on va rejoindre l'accord du quatrième degré, l'accord de Fa en utilisant un chromatisme. Donc là on est parti de la note Sol et on est descendu chromatiquement vers la note Mi et vous avez entendu qu'on a joué l'accord de La grave entre chacune de ces notes. Ça c'est quelque chose qu'on rencontre très fréquemment en contrit, toute cette science des cordes à vide et là dans ce point c'est un peu l'occasion de nous frotter à cette technique. Nous voilà à présent arrivé sur l'accord du quatrième degré, mesure 5 de la grille et là on va développer un arpège de Fa 7. Avec ce petit effet de jeu très sympa, on va glisser en fait sur la dernière note, alors attention ensuite à bien repartir au bon endroit. Et donc ça c'est ni plus ni moins l'arpège de Fa 7, Fa, La, Do, Mi bémol. Ça c'est répété deux fois, ensuite on revient à l'accord du premier degré dans notre grille, on va faire exactement la même chose, on va utiliser le même arpège sur un Do 7. Vous voyez que visuellement c'est exactement la même forme, le Fa ça nous donne ceci, et le Do ça nous donne ceci. Nous voilà à présent arrivés sur l'accord du cinquième degré avec ce fameux enchaînement, cinquième degré, quatrième degré et premier degré, donc en Do, Sol 7, Fa 7 et Do 7. Et donc là on va tourner autour des arpèges mais en utilisant les chromatismes en venant broder autour des notes réelles. Donc sur l'accord de Sol 7 ça va nous donner ceci. Là je viens de jouer un accord de Sol 9, Sol 7, c'est la même famille. Et donc on va tourner autour de la note tonique. Et ensuite on va viser la tierce de l'accord le Si. Voilà c'est un plan à la fois extrêmement consonant mais également avec de la tension puisqu'on s'éloigne de la note tonique, on va viser le Fa dièse pour ensuite revenir sur le Sol. Ensuite on fait la même chose sur l'accord de Fa. Et puis ensuite arrivé l'accord du premier degré, on va utiliser le même procédé, simplement ça va être un petit peu plus complexe puisqu'on va développer la chose sur quatre cordes. Donc on est parti de la note Sol. Ensuite on va viser le Do. Ensuite le Mi B4. C'est ici par le Mi bémol. Et on arrive sur le Sol. Et on arrive sur le Sol. Donc voilà une technique de jeu très intéressante que je vous invite à garder pour éventuellement la ressortir dans d'autres contextes. Donc là on vient de terminer la grille, à présent on est reparti pour un autre cycle qu'on ne va pas faire de façon complète. On va avoir quatre mesures et on va jouer par dessus un plan répétitif. Et là on entend ici la Sixte, le La. Et ce Double Stop, ce qu'on va venir légèrement bender de façon à ajouter un petit peu de tension à l'histoire. Et pour conclure, un accord de Do9. Rappelez-vous qu'il s'agit d'un voicing sans la note fondamentale. Et cet accord de Do9 va être précédé par son voisin au demi-ton supérieur. Ré bémol 9. Rẩnol 9 R dalam lapétitif Ré bémol 9 ou 4 ou 4 ou 5 ou 6 ou 5 ou 6 ou 6 ou 6 ou 6 ou 6 ou 6. Ré bémol 9 ou 5 ou 7 ou en 600 ou 6 ou 8 ou 6 ou 6 pensées. Ré bémol 9 et bien voilà les amis pour ce petit plan de country music avec ses cordes à vide ses apogéatures ses broderies plus exactement j'espère que ça vous a plu et si vous souhaitez soutenir la chaîne je vous invite à aller sur le tipeee vous trouverez le lien dans la description juste en dessous et vous pourrez télécharger les partitions au format pdf guitare pour 8 ainsi que le backing track pour vous entraîner à la maison et moi je vous donne rendez vous très bientôt pour d'autres aventures avec ma guitare ciao ciao